Créas et sœurs, chers amis, je voulais vous retrouver à travers cette vidéo, notamment dans cette période un peu particulière à la suite des annonces gouvernementales. Comme moi, vous avez été certainement déçu, voire même peut-être en colère ou dans l'incompréhension par rapport à telle ou telle règle qui nous a été donnée. C'est le cas aussi de nos archevêques qui nous a envoyés à tous les prêtres dès hier après-midi, jeudi, un courrier, je vous en lis simplement un extrait. Je devine votre déception, votre colère sans doute d'entendre ce matin la confirmation de la limite fixée à 30 personnes pour nos célébrations dans les églises. Je fais mienne cette colère. Les catholiques de notre pays ne sont pas respectés. Ceci dit, il nous faut nous organiser, prendre du temps pour préparer ce temps de l'Avent, ce temps de l'attente qui est joyeuse malgré tout. Ce temps de la veille aussi, pour voir poindre le jour, la lumière du Christ. Vous savez, un peu comme quand on monte de grand matin à Notre-Dame de Miséricorde dès que nous voyons le lever du jour. Ce temps de la préparation au mystère de Noël. D'autant nous avons à le vivre du mieux possible, à l'organiser avec les possibilités qui nous sont offertes. Alors certes, il est difficile de mettre en pratique des règles qui nous paraissent irréalistes. Là aussi, notre évêque nous soutient de manière assez forte, je le cite encore, la règle des 30 personnes doit être respectée, mais elle impose de telles contraintes dans l'organisation qu'il vous sera impossible de la respecter. Ne laissez personne à la porte. J'en assume personnellement la responsabilité. Attention, toutefois, il ne s'agit pas d'agir contre une règle ou contre une décision, mais nous continuons d'agir tous ensemble contre cette épidémie de COVID. C'est pour cela qu'en même temps, d'ailleurs, notre archevêque nous rappelle ces règles que nous continuons de mettre en œuvre. Le port du masque obligatoire, l'utilisation du gel hydroalcoolique et des règles aussi d'organisation au niveau des déplacements. Pour la communion, nous le savons pour l'entrée dans l'église et puis surtout, nous y serons vigilants pour la sortie, pour ne pas être tous ensemble agglutinés ou nous ressembler à trop grand nombre à la sortie de nos églises. Voilà, avant de détailler simplement tout ce qui va nous être proposé durant ce temps de l'Avent et jusqu'à Noël, je ne pourrais pas donner de détails sur Noël actuellement puisque nous n'avons pas toutes les informations, mais avant de vous détailler ce temps de l'Avent, je voulais remercier aussi tous ceux qui œuvrent pour que se poursuivent ces activités, bien sûr, ceux qui sont dans l'attention et le service des plus pauvres, mais aussi la liturgie, l'animation, le secrétariat, la communication, la catéchèse, qu'ils soient ici vraiment remerciés de leur dévouement et de leur investissement. Pour le détail, commençons donc par les messes. En semaine, il n'y a pas de changement. La jauge nous permet de continuer de célébrer comme nous le faisions. Nous sommes à peu près dans les chiffres. Donc, que ce soit pour les lieux ou que ce soit pour les horaires, simplement, vous le savez, comme toujours au temps de l'Avent, il y aura le mardi matin à 7h la messe des veilleurs qui se fait à l'Annonciade. Il y aura aussi, bien sûr, une messe particulière le soir en plus pour le 8 décembre. Nous y reviendrons. Le dimanche, nous avons eu le souci de répartir, en fait, sur Martigues, les personnes qui se retrouvaient à la messe unique à 10h à Saint-Louis. On l'a vu, quand elle était encore à la Madeleine, elle était quand même, l'église était bien remplie. Il nous faut mieux répartir cette messe et c'est pour ça que nous faisons une proposition avec différents horaires. Comme vous pouvez le constater sur cet affichage, le samedi soir, la messe habituée à la Saint-Jeunesse à 18h est remise, bien entendu, mais aussi une messe à la même heure et rajoutée à Port-de-Boue pour répartir un peu mieux le nombre des paroissiens sur l'ensemble du week-end. Le dimanche matin, nous proposons à Martigues trois créneaux au lieu d'un seul pour que l'église soit quand même moins pleine, avec des horaires proches pour permettre de se reporter facilement d'un lieu à l'autre si une église était trop pleine. Sans suivre toujours peut-être au pied de la lettre les 30 personnes, il faut que nous soyons bien entendu raisonnables et éviter une nouvelle vague d'épidémie. Ainsi, si quand nous arrivons pour une messe, nous constatons, quelqu'un nous dit qu'elle est déjà pleine, que l'église est remplie, à ce moment-là, nous pourrons juste à côté de Saint-Louis à la Madeleine, de la Madeleine à Saint-Louis, avoir une messe juste après dans de bonnes conditions. En ce qui concerne la catéchèse, maintenant, nous allons plutôt faire des propositions à travers des célébrations, puisque nous pouvons nous retrouver dans les églises, dans des célébrations le mercredi en fin de matinée pour la catéchèse, à l'heure habituelle qui est proposée pour cette tranche d'âge. Pour l'éveil de la foi aussi, des célébrations le samedi 12 décembre, dans l'après-midi, autour des 15h et 16h. Et puis, pour l'aumônerie, nous verrons un petit peu le type de propositions qui sont encore à définir, mais de toute façon, les parents recevront, vous recevrez des informations concernant la tranche d'âge de vos enfants. Comme chaque année aussi, pour l'Avent, il y aura des permanences de confessions qui seront proposées, c'est toujours le cas, vous le savez, le mercredi à 17h30 à Saint-Louis, donc avant la messe, mais on rajoutera aussi les samedis matins en fin de matinée. Là aussi, vous aurez des précisions à travers les affichages et puis le site internet que je vous conseille de regarder régulièrement. Les crèches, bien sûr, vont être installées autour de ce week-end ou en début de semaine prochaine dans les différentes églises du centre. à Notre-Dame de Miséricorde, on va voir un peu justement avec les jeunes de l'aumônerie, et puis aussi en périphérie, à Saint-Julien, à Laverra, à Saint-Pierre, vous le savez, l'église est encore fermée, elle ne sera pas utilisable pour ces fêtes de Noël cette année. Autour de ces crèches, il y aura un accueil aussi de prévu, un accueil missionnaire, avec des temps de prière, avec des échanges, des témoignages, la présence aussi des prêtres pour accueillir les uns et les autres. L'accueil solidaire continue aussi encore à la Maison Saint-François le samedi matin pour justement réconforter les personnes, leur donner des produits de première nécessité au niveau hygiène ou au niveau des denrées alimentaires. Voilà, c'est pour nous aussi une manière d'être veilleur pour permettre à tous de se préparer et de vivre ces fêtes de Noël. Merci aux sœurs qui accueillent les dons que vous faites de tout ce que vous apportez dans la semaine. Vous pouvez aussi vous investir pour venir les distribuer aux personnes nécessiteuses le samedi matin. N'hésitez pas à vous joindre à l'équipe qui est déjà là et que je remercie pour son dévouement là aussi. Voilà, malgré cette crise sanitaire qui nous touche, nous pensons aussi à toutes les personnes qui sont notamment malades et les familles éprouvées par cette maladie. Pensons aussi à tous les commerces qui ne peuvent pas encore rouvrir et qui se font vraiment du souci pour leur avenir, pour leur survie, pour leur famille. Pensons à tous les métiers qui, eux, par contre, sont fortement sollicités avec les personnes qui sont éprouvées, qui sont fatiguées par toutes ces activités, par cette ambiance aussi difficile, éprouvante, qui met à dure épreuve nos nerfs. Voilà, il ne faut pas que ce souci justement de continuer à vivre notre foi du mieux possible et c'est ce que nous allons faire, nous enferme sur nos problèmes. Mais continuons de rester ouverts aux autres. C'est une manière aussi de vivre finalement ce temps de l'Avent, cette ouverture au Seigneur, à celui qui vient et qui précisément prend le visage de chacun et de chacune. Je finirai avec les mots du Pape dans son encyclique « La joie de l'Évangile ». En ce temps de l'Avent, frères et sœurs, ne nous laissons pas voler notre espérance. Tenons fort, soyons-en des témoins, malgré la situation difficile à tous égards. Je vous souhaite donc un bon temps de l'Avent pour chacun et chacune, je pense aussi à tous les enfants. Préparons bien ces fêtes en pensant et en aidant les autres à découvrir vraiment ce qui est l'essentiel pour le goût de notre fête. Celui qui vient, celui qui prend le visage de chacun et de chacune dans ces fêtes. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. A bientôt, au revoir. A bientôt. voilà